Mon grand-père et ma grand-mère, histoire de passer leur vie, s'amènerent fouiller la terre là où s'épaule le paradis. La forêt était partout, la mer autour d'un bateau, et pour y chasser les loups, une hache et un couteau. Au sud du bouclier canadien, implanté entre le fleuve et les Appalaches, bordé à l'est par la rivière Beau-Rivage et à l'ouest par la rivière Duchesne, la MRC de Lobinière est une région riche d'histoire et de patrimoine. Elle doit d'ailleurs son nom à la lignée de la famille des seigneurs Chartier et Jolie de Lobinière. Voix d'accès privilégiée, le fleuve Saint-Laurent favorisera la venue des Amérindiens, puis, depuis 300 ans, l'implantation des premiers Européens sur notre territoire. Sous le régime français, naîtront des noyaux villageois qui deviendront les prémices des villages actuels. Huit seigneuries, concédées entre 1637 et 1738, seront implantées sur le territoire actuel de la MRC de Lobinière. Au XIXe siècle, on assiste au développement accéléré du cœur de la région par la construction de nouvelles voies de communication. Le chemin Craig, construit en 1810 pour relier en diligence Québec à Boston, facilitera la pénétration dans les terres au sud du comté. Le développement du transport ferroviaire aura également un impact important dans notre région, car deux voies ferrées la traverseront d'est en ouest, soit le Grand Tronc en 1854, puis l'Intercolonial en 1898. Finalement, l'autoroute 20, finalisée en 1964, viendra compléter le réseau routier régional. De par l'ancienneté de leur établissement, les villages situés sur la terrasse de Platon, le long de l'axe routier Marie-Victorin, présentent des cœurs de villages riches de patrimoine bâti, où l'église, le presbytère et le couvent constituent des ensembles institutionnels auxquels se greffent des services à la population. L'Aubinière se veut une terre accueillante depuis les premiers colons français, en passant par les Irlandais, les Allemands, les Acadiens jusqu'aux immigrants actuels. L'Aubinière, ce sont des points d'intérêt patrimoniaux et paysagers, mais surtout des gens, qui vous feront découvrir la richesse et l'authenticité de notre coin de pays où nature et culture se courtisent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada